... Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, du public, les chefs de service, les cadres, Bonjour. Pour notre séance est reprise. Je vais demander au secrétaire général de bien vouloir nous lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Jacques Hidrolé à M. Pierre Frébeau, de M. Gérard Santoni à Mme Annick Opa-Affaut, de Mme Olivier Maris à Mme Chantal Tahiata, de M. Rapporteur Jean-Marieuse à Mme Juliana Maty, de M. Lison Marcelin à M. Tout-Épé, de M. Fros Garçon à M. René Téméhar, de Mme Ristaud Monique à Mme Juliette Awatama, de Mme Serge Maïna à Mme Algon-Ema, de M. Yip Michel à M. Cautet Benoît, et enfin de Mme Galnon Minari à Mme Eléano Parquer. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen des rapports et des projets de loi de pays, voire la Légion. Point 4. Désignation des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Examen du rapport de la Commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur les conditions d'acquisition par la Polynésie française de l'ensemble immobilier dénommé Rockland-Lorge. Point 8. Examen de la correspondance. Point 9. Clôture de l'assistance extraordinaire. Point 10. Clôture de l'assistance. Voilà, M. le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous passons au vote qui est pour. Allez, il y a limité. Il n'y a pas d'opposition. Très bien. Je vous en remercie. L'ordre du jour est approuvé. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Nous avons reçu 7 questions orales. Donc, le nombre de questions est relativement important. Je rappelle que, conformément au règlement intérieur, en son article 38, l'orateur dispose de 3 minutes et le ministre 5 minutes pour apporter sa réponse. Alors, je vais vous demander, chers collègues, aussi bien pour les orateurs, mais aussi pour les ministres, de faire un gros effort pour respecter le temps de parole, pour que les 7 questions orales qui ont été préparées puissent être posées et y trouver réponse. Voilà. J'insiste beaucoup sur ce point-là, s'il vous plaît. Donc, la séance dure une heure. Il est 9h12. Je vais demander à Mme Juliana Maty de bien vouloir poser la première question. Mme Maty, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, Ma question s'adresse à M. Théary Alpha, ministre des Affaires financières et de l'aménagement, de l'habitat et de l'équipement en charge de l'Ubamise. Je désirerais attirer votre attention sur l'extrême dangerosité du réseau routier entre Pamatay et Pape-Été. Des excès de vitesse sont en effet à déplorer, de part et d'autre, des axes très risqués dans les deux sens de la RDO et à l'entrée de Pape-Été, où des voitures arrivant à très vive allure prennent des risques incontrôlés en matière de dépassement, provoquant régulièrement des accidents à la sortie de l'Uranie. De véritables chauffards s'y lâchent car les contrôles radars se font rares. Un système de contrôle automatisé semble s'imposer à l'aide de radars automatiques fixes extrêmement performants pouvant cibler les axes les plus risqués. La Polynésie ne devrait-elle pas, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie, se lancer dans un véritable plan d'urgence 2010 en matière de dissuasion permanente contre les délits de grande vitesse responsables de la plupart des accidents mortels. La mise en place 24 heures sur 24 dans les zones ciblées de radars automatiques fixes relève de la prévention et non de la répression systématique. Ces radars visibles et dissuasifs ayant épargné des milliers de vies dans le monde entier en sécurisant les réseaux routiers. Le terrible accident la veille de Nouvelle à la sortie de la RDO en direction de Papété où un montard a perdu la vie dans des conditions qui ont bouleversé le pays à l'instar de tant d'autres montards terminant leurs jours dans un coma profond et trop de jeunes sans sorte de justesse. Ces accidents à la une de nos quotidiens en appellent à la responsabilité politique. Ce genre d'accident doit-il se reproduire à l'infini avant d'intervenir ? Combien de drames insoutenables devrons-nous encore déplorer avant de réagir avec efficience et d'en finir avec l'insécurité maîtrière sur les routes de la Polynésie ? Sachant que le pays est autonome en matière de sécurité routière, une ligne budgétaire relative à ces radars fixes ne s'impose-t-elle pas d'urgence de la part du ministère de l'équipement directement concerné par ce genre d'investissement dès le prochain collectif budgétaire ? Il est aberrant que la législation en vigueur en Polynésie française ne sanctionne pas automatiquement le délit de grande vitesse à moins d'en déférer les auteurs au parquet. À l'instar de ce montard récemment flashé à 200 km heure, sanctionné d'une amende de 130 000 francs et d'un retrait de permis immédiat, ce genre de délit n'ayant hélas rien d'exceptionnel. Sanctionner de telles infractions est certes nécessaire, mais en dissuader les auteurs éventuels, c'est enrayer en priorité le taux de mortalité et contribuer à la sécurisation du réseau routier. Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir prendre en compte l'urgence de cette question qui en appelle à la conscience politique en vue d'en finir avec ce genre de roulettes russes sur nos routes ou du moins de contribuer à enrayer une hécatombe inadmissive en termes de sécurité publique à l'égard de nos concitoyens et d'améliorer la sécurité des Polynésiens. Marou. Merci, madame la représentante. Je me tourne vers le ministre des Transports. Je propose de laisser monsieur Frébault, qui est ministre chargé de la sécurité routière, pour la réponse. Allez-y, monsieur Frébault, vous avez la parole. Monsieur le Président, monsieur le vice-président, chers collègues, monsieur le Président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants, Kwanoui, la question de la sécurisation du réseau routier par des radars fixes, il convient au préalable de remettre les choses à leur juste proportion. En effet, selon les dernières statistiques disponibles en matière d'accidents de la route, les causes d'accidents mortels sont le non-respect des règles de conduite pour 45 %, l'alcool au volant pour 39 % et la vitesse excessive pour 14 %. Sanctionner l'excès de vitesse est certes une mesure nécessaire, mais au regard de son importance relative par rapport aux causes de mortalité routière, n'a pas été classé prioritaire du programme de travail de la Direction des Transports terrestres. Mon ministère et le gouvernement travaillent à l'heure actuelle sur le retrait immédiat du permis de conduire en cas de conduite en état d'alcoolémie. En effet, il faut compter 2 500 à 3 000 contrôles positifs par an à comparer aux excès de grandes vitesses dont on ne connaît pas le nombre, mais qui sont bien entendu spectaculaires. Un seul cas flashé à plus de 200 km en 2009. Le projet de loi sur le retrait immédiat du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété sera d'ailleurs bientôt présenté à l'appréciation de votre Assemblée. Un dossier important pour 2010, la refonte globale du Code de la route dans sa partie relative aux normes techniques des véhicules. Il conviendra d'ailleurs par la suite de donner à la Direction des Transports terrestres les moyens humains et financiers de remplir cette nouvelle mission car le pays par délégation à la DTT devra valider le retrait immédiat opéré par les gendarmes lors de leur contrôle par un acte réglementaire et ce, dans les 72 heures. Si l'acte n'est pas établi, obligation est faite de rendre le permis aux contrevenants et donc, psychologiquement, cette mesure sera un échec. Or, il y aura 2 500 à 3 000 procédures supplémentaires. Il faut du personnel supplémentaire, un agent et un budget en heures supplémentaires, les contrôles se faisant essentiellement le vendredi soir, week-end et jours fériés. J'espère que les membres de l'Assemblée seront compréhensibles vis-à-vis d'une demande de moyens supplémentaires à accorder à la Direction des Transports terrestres en temps voulu. Pour ce qui concerne l'excès de grande vitesse, elle fait partie du programme de travail de mon ministère pour 2011. Pour l'installation de radars fixes, cela suppose toute une logistique et une chaîne d'instruction des infractions. Qui doit le faire ? Qui doit vérifier régulièrement son éthanolage ? Et à quel fichier informatique doit-il être lié ? Donc, il y a beaucoup de choses à voir avant de pouvoir le mettre en place. Au sein de la DTT, la question n'a pas encore étudié puisque la priorité a été donnée, comme je vous ai rappelé, sur des dossiers beaucoup plus urgentes. Voilà, Mme la représentante, ce que je vous ai apporté comme réponse ce matin. Merci. Merci, M. le ministre. La deuxième question sera posée par M. Temeharo, à qui je donne la parole. M. Temeharo. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs représentants, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mme et Messieurs les ministres, chers collègues, Diorana. Ma question s'adresse au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Monagrec, ministre de l'Éducation. M. le ministre, à l'occasion de votre déplacement à Paris, le Président de la Polité française a signé avec le ministre de l'Éducation nationale un avenant à la Convention pour l'Éducation portant sur une enveloppe de 30 milliards d'œufs pour 2010 qui permet notamment d'assurer le financement des renouvelations des établissements scolaires. Nous savons tous que bon nombre de collèges, de lycées et d'internats sont en piteux état. L'actualité s'est récemment focalisée sur l'internat de travaux qui a nécessité des travaux en urgence. Et nous avons compris également lors de votre déplacement à Moréen que le Collège de Lille nécessitait une remise à niveau rapide. Le Collège de Broverin a également plusieurs fois défrayé la chronique. D'une manière générale, nous avons constaté une forte attente des chefs d'établissement alors que les programmes de rénovation des établissements scolaires ont pris énormément de retard. De même, le programme des constructions nouvelles ne semble pas avoir beaucoup avancé. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous dire quel est votre programme en matière de rénovation et de construction des établissements et dans quel délai vous comptez le mettre en œuvre, sachant que les travaux permettront également de soutenir les entreprises à la recherche de chantiers. Par ailleurs, pouvez-vous nous dire si l'enveloppe financière d'un milliard d'euros en investissement consentie par l'État au travers de la Convention pour l'éducation sera suffisante pour mener à bien ce programme ou bien qu'il sera nécessaire de solliciter de manière complémentaire le budget de la Polynésie française ? Merci. Merci, M. le représentant. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, M. le Président, ствуës M. Temeharo, je vous sais gré de m'offrir l'opportunité d'exposer devant notre Assemblée l'utilisation du fruit des négociations de notre dernière mission à Paris. Avant tout, je tiens à remercier le président du gouvernement, M. Gaston Tong-Song, pour son soutien à défectiv dans des négociations difficiles et grâce auxquelles nous avons pu obtenir l'enveloppe de 3,2 milliards pour 2010. A préciser toutefois que seul 1,2 milliard est destiné à l'investissement, le reste relevant du fonctionnement. Deux volets importants sont inscrits dans notre programme, la rénovation et l'aménagement des structures existantes et les constructions nouvelles. Concernant la rénovation, je souscris entièrement à votre remarque, M. Temeharo, j'ai pu constater par moi-même, lors d'un déplacement à Moréa, la précarité de la situation du collège de Popor. Notamment, deux bâtiments sont entièrement bâchés pour se prévenir des eaux de pluie. Quant aux constructions nouvelles, vous savez comme moi que le problème du foncier a fortement retardé certains projets. TV Utah, par exemple. Retard sanctionné par le non-report des crédits non consommés. C'est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur ma diligence pour utiliser les dotations si chèrement acquises pour également regagner la confiance de l'État en notre capacité de mise en œuvre. Pour 2010, nous programmons d'engager près de 650 millions en construction, dont 380 millions pour le lycée Paul Gauguin et 150 millions pour le collège de Taomé. 280 millions en réhabilitation et aménagement, dont 100 millions pour le collège de Mahina et 92 millions pour le collège de Popor. Le début de nos opérations de lancement démarreront dès février, dans certains cas, pour courir jusqu'en septembre 2010. Concernant la construction des deux collèges, Brobora et TV Utah, sachez que j'ai sollicité le concours de mon collègue, Théari Alpha, ministre de l'Équipement, afin d'assurer la maîtrise d'ouvrages dont les réunions préparatoires sont déjà prévues et vont d'ailleurs démarrer dès cet après-midi, et qui ont pour objectif, en ce qui concerne TV Utah, de lancer les travaux de préparation du terrain avec dans la foulée les études préliminaires pour cette nouvelle construction. Pour le collège de Brobora et le lycée de Montréal, rendez-vous sont pris avec la direction des affaires foncières pour l'achat des terrains. Au constat des besoins de réhabilitation et en construction, il est évident que la somme de 1,2 milliard ne sera pas suffisante pour couvrir tous nos projets. Face à l'urgence et dans le souci d'accueillir décemment nos élèves, le président Tang Song a déjà engagé des démarches auprès du ministère du Budget parisien pour que la Polydésie française puisse contracter un emprunt. Cet emprunt permettra d'engager rapidement tous les travaux de réhabilitation et d'extension nécessaires, ainsi que les nouvelles constructions qui ont été programmées et qui n'ont pas pu aboutir ces trois dernières années. Le ministère de l'Éducation estime le coût d'un tel programme de rattrapage à 46 millions d'euros sur trois ans, soit près de 5,5 milliards de francs pacifiques. Le président Tang Song souhaite inclure ce programme de rattrapage dans les travaux qui vont être engagés pour élaborer la dotation globale de compensation. Le pays pourra ainsi rembourser à terme l'emprunt contracté. Nous finaliserons ces démarches lors d'une prochaine mission à Paris. J'ai été volontairement concis. Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour toute information sur le détail de notre programme. J'espère en tous les cas contribuer avec nos réalisations au regain des activités de nos entreprises et, in fine, à dynamiser le marché de l'emploi. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs les représentants. Merci, monsieur le ministre. La troisième question sera posée par madame Béatrice Vernodon. Madame Vernodon. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, je voudrais vous souhaiter d'abord une bonne et heureuse année à tous. Ma question de ce matin s'adresse à monsieur le président du pays et elle porte sur le projet de nouveau centre pénitencier pour la Polynésie. Depuis plus d'un an, la question de la construction d'un nouveau centre pénitencier est relancée, notamment par l'État qui prévoyait de réaliser cet équipement sur un terrain lui appartenant à Papéari. De fortes réticences se sont exprimées sur ce choix et depuis plusieurs mois, plus personne n'en parle et aucune décision n'a été prise. Or, une décision doit être prise sans tarder, car il faut compter, nous dit temps, cinq années entre le choix du site et l'ouverture d'un nouveau centre moderne, sécurisé, aux normes sanitaires et de taille adaptée. D'autres communes de la zone rurale se seraient proposées pour accueillir cet établissement. De plus, en ces temps de crise économique, un chantier se chiffrant en milliards ne peut être qu'une bouffée d'oxygène pour les entreprises du bâtiment et pour la création d'emplois, non seulement durant la construction de la prison, mais également pour son fonctionnement au quotidien. Est-il nécessaire de rappeler que la situation est plus qu'alarmante ? Le taux d'occupation carcérale de Nououtania est de 285 %, soit le pire, dit temps, de toute la République française. C'est une honte pour notre pays, pour les Polynésiens et pour le respect de la dignité humaine. Aussi, M. le Président du pays, nous souhaiterions savoir si vous avez pu évoquer avec l'État ce dossier lors de votre récent déplacement à Métropole. À défaut, quelle est votre position sur ce dossier, notamment sur le choix du site de Papé-Hari ? Nous vous remercions pour les éléments d'information que vous nous communiquerez sur ce dossier prioritaire et espérons que vous partagez, comme nous, le souci d'y apporter une réponse rapide. Merci. Merci, Mme la représentante. M. le Président. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, les représentants de notre Assemblée pour l'Élysée française, je voudrais à mon tour, au nom du gouvernement, du vice-président et de l'ensemble des ministres, vous adresser nos meilleurs voeux pour l'année 2010. Madame la représentante, maire de la commune de Pire-Herm, je voudrais d'abord vous remercier pour votre question orale, quand bien même que le sujet concerne essentiellement l'État, le centre pénitentiaire, relève de la compréhension de l'État, mais le pays ne doit pas être insensible aux difficultés que rencontre ce centre, notamment par la subpopulation que connaît actuellement. Ce centre, comme vous l'avez rappelé, le taux est à plus de 285 %. Je ne vais pas énumérer ici la tarification qu'on ait faite de ce centre par les médias, par la Ligue des droits de l'homme aussi, qui se préoccupe de la situation de notre centre pénitentiaire. Et l'Express va jusqu'à dire que c'est une onde de la République, donc ce n'est pas uniquement un sujet propre à la Polynésie française. Et j'avoue que pendant mon séjour en métropole, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour rencontrer les autres cités de l'État au plus haut niveau pour effectivement m'en recourir auprès de ces autorités, l'état d'avancement des dossiers. L'information que je dispose actuellement, une mission technique aurait été commandée, justement compte tenu du problème soulevé par la population de Popéary. Je pense que l'État continue à dialoguer avec les autorités, les aileux locaux. Et je dirais que pour la part du pays, nous sommes tout à fait disposés à participer aux côtés de l'État, à effectivement trouver la meilleure solution possible permettant de concilier l'ensemble des éléments. Je sais que la population de Popéary souhaite que ce terrain soit destiné à des activités agricoles. C'est aussi loisable. Mais comme vous dites, c'est un projet qui reprend quand même un volume de travaux conséquents. J'aime même les chiffres. Près de 10 milliards. 10 milliards dans le secteur de bâtiments, c'est 200 emplois qui pourront être recrutés assez rapidement. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement décider, trancher. C'est le propre de nos fonctions d'élus et de représentants du peuple. Donc, je ferai le porte-parole de notre Assemblée auprès des autorités de l'État pour que ce dossier avance et qu'il tient compte, si possible, des intérêts de tous les parties prenantes dans ce dossier. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faut, au-delà de la nécessité d'avoir un centre pénitentiaire digne de ce nom, et j'ai même eu l'occasion de m'entretenir avec le haut-commissaire, également le procureur de la République, pour dire qu'il faut aussi favoriser l'insertion des jeunes, en particulier, dans le cadre des chantiers d'utilité publique. Les communes accueilleraient fréquemment des jeunes pour épuiser leur peine en échange de travaux d'intérêt général pour la collectivité. C'est vrai, ça nécessite un encadrement. Il y a des sites isolés, où on peut, effectivement, accueillir plus tard à ces jeunes. Mais, à Paris, auprès des ministres de l'Outre-mer, j'ai demandé à ce que le GSMA, demain, consacre une partie de leur mission à la formation de formateurs, pour créer l'effet multiplicateur, et ces formateurs pourraient, effectivement, cadrer ces jeunes, au lieu de les isoler dans un centre pénitentiaire, en vue de la restauration dans la vie active à la sortie, à l'issue de la période d'épuisement de leur peine. Voilà. Donc, c'est aussi une solution qui permet de réduire, quand bien même on construit un nouveau centre pénitentiaire, on saura qu'à terme, le taux d'occupation va, de toute manière, dépasser les 100%. Donc, il faut aussi nous agir des solutions en long terme d'insertion de ces jeunes. Voilà, madame la représentante, et je m'engage devant vous, effectivement, à porter le sentiment, la préoccupation que ressentent la plupart des nos élus de l'Assemblée de Polynésie française. Merci. Merci, M. le Président. Je me tourne à présent vers M. Georges Anderson, à qui je vais demander de bien vouloir poser la quatrième question. M. Anderson, vous avez la parole. M. le Président, il faut vite construire cette prison. Vous avez vos voleurs en col blanc. On a plein ici. M. le Président, M. le Président des pays, M. les ministres notamment. Donc, ma question s'adresserait plus précisément à M. Théry Alpha, ministre en charge des Affaires foncières, de l'aménagement de l'habitat et de l'équipement en charge de l'humanisme, et également à M. Thévarou Fritsch, ministre en charge de la reconversion économique de l'industrie et de l'entreprise, en ceci dit que la sécurité, notamment dans la zone industrielle de Faréauté, ainsi que sur la création des nouvelles zones d'activité secondaire, donc, M. les ministres, la semaine dernière, le récent incendie qui vient de frapper l'entrepôt Wynchong le 17 janvier dernier et qui est intervenu moins d'un mois après celui qui a causé la destruction de trois enseignes, relance avec acuité le débat de la sécurisation de la zone d'activité secondaire de Faréauté. Face à cette situation alarmante, je vous demande instantanément de nous informer des actions que vous comptez mettre en place pour prévenir le risque incendie dans ce secteur. Il me semble que, compte tenu des derniers événements, il devient impératif de réaliser, d'une part, des contrôles d'envergure sur la conformité des normes de sécurité incendie des entreprises et établissements de la zone et, d'autre part, de mettre en place un plan d'évacuation général de ce secteur où coexistent aussi bien des plateformes de stockage de pétrole et de gaz, divers commerces ainsi que des administrations, et nous savons que cette liste est loin d'être exhaustive. En outre, la problématique d'aménagement de la zone de Faréauté est l'occasion de rappeler la nécessité de prévoir également l'implantation d'une nouvelle zone industrielle, celle existante ne répondant plus aux exigences environnementales et sécuritaires. C'est d'ailleurs le souhait récurrent émis par nos diverses représentations patronales qui font remarquer que l'absence de véritables sites d'accueil pour nos entreprises est un véritable frein au développement économique. Pour conclure, je vous encourage à entamer et dirigeamment en collaboration avec l'État les études visant à la mise en place d'une agence d'urbanisme et d'aménagement du pays telle que suggérée par le rapport Welloff. Il est essentiel, en effet, que le pays se dote d'un tel outil préalable nécessaire à la mise en place d'une véritable politique en matière d'aménagement. Monsieur le ministre, je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien apporter afin de rassurer notre population s'agissant ici de sécurité publique. Maduro. Merci, Monsieur le représentant. Monsieur le ministre de l'aménagement. Je vais laisser le ministre chargé du port autonome puisqu'il y a surtout Farahouté qui est concerné pour proposer la réponse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sur la sécurité de la zone industrielle de Farahouté et la création de nouvelles zones d'activité secondaires. S'agissant des compétences, il est important de souligner que la zone industrielle de Farahouté est soumise comme ailleurs en termes d'autorisation et de protection incendie et environnementale à la réglementation des installations classées du Code de l'environnement, compétences de la santé, compétences du ministère de la santé en charge de l'environnement et non directement les ministres interpellés dans ce courrier. Il appartient donc à ce ministère de vérifier la régularité des activités concernées. Est-il utile de rappeler que le représentant, Monsieur Georges Anderson, a été de nombreuses fois aux commandes de ce ministère et qui souffre, semble-t-il, d'un manque récurrent de moyens ? Si le port autonome est un acteur principal dans le secteur de Moutouta, il est affectataire sur la zone de faréouté d'une portion du domaine beaucoup plus limitée qu'à l'dehalage, dépôt pétrolier, port de pêche, zone papéava. Pour l'anecdote, le hangar Winsong n'est pas dans la circonscription portuaire, mais en limite extérieure. Pour sa part, la sécurité est un souci permanent du port autonome qui, à l'issue de l'étude de dangers menés sur l'ensemble de la circonscription portuaire, a mis en place une organisation des moyens de secours et d'intervention, notamment au travers du plan de secours spécialisé portuaire approuvé en 2009, à l'instar de ceux qui existent à l'aéroport de Tahiti Faha. C'est d'ailleurs dans le cadre de randes périodiques menées par la police portuaire que l'alerte incendie Winsong a pu être donnée aux pompiers, permettant une intervention rapide et évitant les effets dominants sur les installations mitoyennes. Concernant les dépôts pétroliers de Farahouté, il est important de rappeler que dans le cadre du protocole d'accord du 27 juin 2008, l'État, le pays, les compagnies pétrolières et le port autonome se sont engagés dans une démarche de démantèlement du site et de réorganisation des activités dans le respect des normes de sécurité d'ici fin 2013, certaines activités pétrolières étant redéployées sur la digue ouest et de la digue est du port autonome. C'est aussi pour cette raison que, dans le cadre de l'élaboration de son prochain schéma directeur décennal, le port envisage des extensions permettant de redéployer des activités dans le respect de ces contraintes de sécurité. Pour ce qui concerne les autres activités représentées sur la circonscription portuaire, relevant soit de la réglementation d'installation classée pour la protection de l'environnement ou établissement recevant du public. Voilà le plan d'action en plusieurs étapes en matière de sécurité industrielle sur la circonscription portuaire sur laquelle le port travaille et également un engagement d'un outil interne en partenariat avec les services compétents sur le patrimoine foncier et les activités classées des établissements du port autonome de Papété visant à proposer un calendrier aboutissant à une régularisation des activités et une mise aux normes au titre de la réglementation ICPE et du Code du travail ERP. Sinon, un autre engagement d'un autre audit pour analyser les risques présents aux limites de circonscription donc chez les industriels situés en dehors de la circonscription le cas de Winshaw et dont les effets d'un sinistre pourraient avoir un impact sur le port afin de dégager les actions urgentes à mettre en oeuvre et une sensibilisation et accompagnement des locataires du port autonome de Papété. Voilà ce que je pouvais répondre, M. le représentant. Merci. Merci, M. le ministre. La cinquième question sera posée par Mme Tilda Fulaire. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Et avant tout, je voudrais vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je m'adresserai à M. Mouinagrègue, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. le ministre, depuis quelques jours se tient le forum étudiants-entreprises à l'Université de la Polynésie française. Cet événement désormais annuel connaît chaque année un succès de plus en plus important du fait qu'il constitue une plateforme idéale pour les étudiants à la recherche d'un premier emploi pour ceux en fin de cursus ou tout simplement une aide utile et précieuse pour les étudiants en mal d'orientation. L'orientation des étudiants est fondamentale pour permettre à nos jeunes d'embrasser les carrières qui vont les aider à s'épanouir professionnellement tout au long de leur vie, mais aussi pour permettre au pays de disposer des bonnes compétences aux bons endroits. On ne peut donc que se féliciter de la convention signée lors de ce forum entre l'université et les employeurs pour favoriser l'orientation et l'insertion de nos jeunes étudiants au travers d'un site Internet. Lors des états généraux, la question de l'orientation avait également été très souvent mentionnée, les jeunes regrettant parfois le manque de structures d'accueil, mais surtout le manque d'aiguillage précis à des moments clés de leur vie étudiante. Trop de nos étudiants se retrouvent encore aujourd'hui dans des filières universitaires qui ne correspondent pas à leur niveau scolaire, mais aussi à leurs véritables compétences. Aussi, Monsieur le ministre, parce qu'il importe que nos jeunes disposent de tous les outils nécessaires pour leur assurer un avenir serein, pourriez-vous nous présenter brièvement votre politique pour développer les structures d'orientation et pour accompagner nos jeunes dans leur développement professionnel. Je vous remercie des informations que vous saurez nous fournir. Merci, Madame la représentante, Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, la question de Madame Tilda Fuller est tout à fait d'actualité. En effet, les 27 et 28 janvier 2010 se tiendra le Forum des étudiants entreprise 2010 organisé par l'Université de la Polynésie française. Votre question, Madame la représentante, pose le problème de l'orientation de nos jeunes qui méritent d'être évoqués devant notre Assemblée parce qu'elle est fondamentale et constitue sans doute une des réponses au problème de l'emploi comme l'ont très justement souligné les États généraux d'Outre-mer nous concernant. Nous constatons comme vous que les jeunes se trouvent régulièrement dans des filières d'études et de formations qui ne correspondent pas ou ne correspondent plus à leur choix. Vous parlez des filières universitaires, Madame la représentante. Bien que ministre de l'Enseignement supérieur, je n'ai soumis à tutelle que les formations post-baccalauréat de type Bac plus 2 et plus précisément les brevets de techniciens supérieurs, l'enseignement universitaire proprement dit, relevant de l'autorité de l'État. Néanmoins, l'orientation des jeunes se faisant en amont concerne pleinement mon ministère. Vous soulignez l'inadéquation entre les études suivies à l'université et le niveau et les compétences de l'étudiant. Vous notez aussi l'insuffisance des structures d'accueil en termes de diversité, je suppose. Enfin, vous parlez de défauts d'aiguillage au moment des choix opérés. Permettez-moi de vous rappeler que la politique que je mène en matière d'éducation s'appuie avant tout sur la continuité, sur une vision du parcours scolaire dans sa globalité, de la maternelle au lycée en ce qui nous concerne, en englobant une nécessaire projection vers le supérieur et avec pour finalité l'insertion dans le monde professionnel, c'est-à-dire un emploi. L'orientation est un outil incontournable dans ce parcours, lent, pas toujours facile, mais que nous voulons réussir pour chacun de nos enfants. S'il est vrai que nous n'avons pas la maîtrise des filières proposées à l'université, nous avons le devoir d'y préparer nos futurs étudiants. Nous devons aider nos jeunes à faire leur choix pour que l'aiguillage dont vous parlez soit judicieux. En collège puis en seconde de lycée sont proposés à l'élève des dispositifs d'éducation en choix qui leur permettent de mieux connaître leur centre d'intérêt. Ils apprennent aussi à connaître leur environnement scolaire et professionnel et par conséquent à mieux se positionner par rapport aux études à entreprendre et à leurs exigences. Leur choix gagnerait en conformité avec leur niveau. La réforme du lycée apportera de nouvelles perspectives. En effet, le projet de réforme du lycée a un axe fort, l'orientation. Chaque élève de seconde bénéficiera d'un accompagnement personnalisé dans son projet d'orientation avec des enseignants désignés pour le suivre. Il choisira deux enseignements d'exploration de 1h30 hebdomadaire qu'il apprendra à mieux connaître avant d'arrêter ses choix. Enfin, il pourra faire des stages de découverte des milieux professionnels. En première, une réorientation est encore possible pour affiner son choix. Vous avez parlé du forum étudiant-entreprise organisé par l'université avec la contribution de notre cellule d'orientation. Sachez que nos propres services d'orientation organisent aussi le forum de l'après-bac le 10 février 2010 au lycée hôtelier pour préparer l'entrée de nos élèves dans l'enseignement supérieur. Ils y rencontreront des professionnels mais aussi des représentants des structures d'accueil post-bac. Nos homologues australiens seront présents. Nous renforcerons l'équipe du centre d'information et d'orientation avec deux postes supplémentaires à la rentrée 2010-2011. pour améliorer la prise en charge de nos jeunes. Pour ce qui concerne les filières d'études universitaires et eu égard aux principes de continuité dans le parcours scolaire, je pense mener une politique de dialogue et de partenariat avec l'université et le ministère du Travail et de l'Emploi pour que soient définies des filières de formation qui aboutissent à de réelles possibilités d'embauche. Nos principes démocratiques républicains voudraient que chaque individu puisse se déterminer librement dans ses choix. Mais le principe de réalité doit aussi s'imposer. Et ce, avec d'autant plus d'acuité que nous sommes insulaires est économiquement pas assez autonome. Ne pensez-vous pas, mesdames, messieurs, que nos jeunes devront apprendre également à moduler leur choix en fonction de réelles possibilités d'embauche. Pour ce faire, nous devons leur offrir une visibilité suffisante des parcours de formation et des débouchés en travaillant ensemble à leur mise en adéquation. J'espère avoir répondu à votre question, madame la représentante, et remercie notre Assemblée de leur attention. Merci, monsieur le ministre. Je me tourne à présent vers monsieur Kautey qui posera la sixième question. Merci, monsieur le président. Monsieur le président du gouvernement, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues d'Iorana. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, nos concitoyens et les élus de notre archipel sont très inquiets quant à la survie de l'hôpital des Marquises à Taïohaé. Les informations contradictoires circulent et j'espère que vous pourrez abaisser nos inquiétudes. Notre archipel, un trésorleunier de Tahiti, nous oblige à avoir un centre hospitalier compétent et réactif. en effet, l'hôpital reçoit des patients de nos six îles. Ces patients, parfois, dans un état critique, arrivent souvent au potimarara après trois ou quatre heures de haute main. Par conséquent, nous devons nous assurer d'avoir du personnel opérationnel et un nombre suffisant pour les prendre en charge. Je suis destinataire de plusieurs courriers relatant les difficultés graves que rencontrent notre hôpital. Il semble que si le problème n'est pas nouveau, il se serait aggravé ces derniers temps. Par ailleurs, il ne concernerait plus uniquement notre hôpital, mais aussi celui de Taravao et d'Otouroua. Dans un premier temps, M. le ministre, pouvez-vous nous faire une mise au point quant au nombre de postes gelés ou supprimés pour nos hôpitaux de périphérie. Dans un deuxième temps, il semblerait que certains problèmes seraient dus principalement à la précarité des contrats proposés au personnel. En effet, une majorité des postes sont des contrats dits ANT, des promesses de recrutement non tenues et des délais de mise en place des contrats extrêmement longs engendrent un taux de rotation du personnel important. Cette rotation rapide engendre un mal-être chez nos arrivants qui, bien souvent, partent avant leur fin de contrat. Or, notre éloignement et les difficultés de recrutement nous obligent à une gestion du personnel plus humaine afin d'intégrer nos nouveaux arrivants et de les garder. Dans ce cadre, M. le ministre, pouvez-vous nous dire quels sont vos objectifs quant à l'ouverture de concours pour les postes vacants ainsi que vos solutions pour les problèmes de gestion des ressources humaines ? Les patients de notre archipède ont déjà dû subir le départ de l'hélicoptère, ce qui a considérablement compliqué l'accès aux urgences. Ils espèrent désormais que la qualité des soins de leur hôpital ne soit pas sacrifiée à une vision purement budgétaire. Merci. Merci, M. le représentant, M. le ministre de la Santé. Bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de votre Assemblée, bonjour. Bonjour à nos amis du public et à nos amis journalistes. M. le représentant, Akaiiki, je vous remercie pour votre question orale relative à la prise en charge sanitaire dans les îles éloignées et particulièrement à celle des Marquises. En liminaire, je voudrais vous assurer de ma volonté d'améliorer la situation de nos îles et de l'intérêt que je porte à chacune de nos structures de santé publiques et aux personnels qui œuvrent pour nos populations. Il suffit pour vous en convaincre de rappeler que l'amélioration de l'offre de soins de proximité constitue une des quatre priorités que j'ai inscrites dans le volet santé du contrat de projet. Dans un second temps, il me semble important de rappeler que la direction de la santé est présente à travers ses hôpitaux périphériques, ses différentes structures, centres médicaux et dentaires, dispensaires, l'infirmerie, postes de secours sur toute la Polynésie française. Ce service compte environ 1200 agents issus des filières de la santé, de la filière technique, administrative et socio-éducative, ce qui suppose une bonne connaissance des besoins des structures de santé et en contrepartie celle des effectifs et des moyens ad hoc nécessaires. Concrètement, comme tous les services de notre administration, la direction de la santé est tenue de se conformer aux procédures et réglementations en vigueur avec les moyens qui lui sont alloués. Voici donc les éléments d'information que je peux apporter concernant les points suivants. 1. L'état des lieux des postes budgétaires. Dans le cadre de nos travaux lors du budget primitif de 2010, je vous rappelle que j'ai ardemment défendu les postes budgétaires de la santé et expliqué qu'il était impensable qu'un seul d'entre eux soit supprimé. Après de vifs débats et compte tenu de la situation budgétaire du pays, il a été admis que sur les 63 postes prévus à la suppression, 19 soient budgétés et les 44 restants soient gelés dans l'attente d'une meilleure situation financière. La liste des postes gelés a été communiquée à la direction de la santé par la direction du budget et de la réglementation fiscale. Et bien que plusieurs postes de personnel de santé aient pu être maintenus, gynécologues, obstétriciens de l'hôpital de Goutouroua, médecins et infirmiers de l'hôpital de Tailleau-Hen, beaucoup d'autres ont donc pu être gelés. De ce fait, la direction de la santé s'organise actuellement en conséquence afin d'assurer au mieux la continuité des soins. Le point 2, les types de recrutement. Comme vous le signalez, les types de recrutement en contrat à durée déterminée proposés au personnel sont précaires. Cette contrainte est d'autant plus accrue en cette période qu'on tenait de nombreux gels de postes budgétaires. En effet, si un contrat à durée déterminée peut courir jusqu'à deux ans sur poste, sauf qu'un particulier prévu permettant des périodes plus longues, il est limité à une année en l'absence de poste. Néanmoins, je vous rappelle que tout poste de l'administration de la Polynésie française doit être normalement pourvu par voie de mutation interne proposée aux fonctionnaires et agents titulaires d'administration ou par voie de concours. En l'absence de pouvoir pérenne, il est prévu que l'administration puisse avoir recours aux dix recrutements précaires et ce, pour assurer la continuité de service ou pour faire face à un besoin occasionnel ou à un surcoit exceptionnel d'activité. En d'autres termes, sachez qu'avant tout recours à ce type de recrutement, en présence de poste budgétaire, ce dernier est systématiquement et préalablement ouvert à mobilité ou inscrit à concours. De même, vous me signalez des délais de recrutement trop longs. Il nous est demandé de respecter un délai de 45 jours entre la présentation d'un contrat aux services de contrôle compétents pour obtenir leur visa respectif et la date d'effet de prise de fonction du candidat embauché. 45 jours. Toutefois, je tiens à préciser que depuis le vote du budget et à ma demande, la direction de la santé a formalisé près d'une centaine de contrats. Elle a en outre transmis dans le circuit dit administratif ces contrats sans pour autant respecter le délai imparti des 45 jours et ce, compte tenu des nécessités impératives de services de nos structures de santé. Ceci me donne l'occasion de remercier les services de contrôle en amont, le service du personnel de la fonction publique et le contrôle des dépenses engagées, comme en aval, le bureau du courrier et la direction des finances et la comptabilité qui tous, à leur niveau respectif, traitent au plus vite et autant que faire se peut nos dossiers. C'est donc tout un système administratif qui s'active depuis trois semaines afin de nous permettre de renforcer les effectifs de nos structures de santé. Le point 3, la gestion des ressources humaines. Comme vous pouvez l'imaginer, la gestion des ressources humaines est complexe, d'autant que la direction de la santé doit faire face à deux paramètres inévitables que sont la continuité de l'offre de soins et l'éloignement. Afin de maintenir son offre de soins, la direction de la santé doit organiser, coordonner et gérer ses effectifs en fonction des moyens humains, budgétaires et réglementaires dont elle dispose. Elle doit en outre jongler entre les départs et les arrivés, c'est-à-dire tenter de maintenir un niveau des effectifs en combinant ses mouvements permanents de personnel dus au début et fin de contrat, mais également aux absences diverses, aux changements d'affectation, aux départs définitifs liés à la retraite ou aux démissions, en essayant de trouver la ressource sur le territoire, si elle existe, ou depuis la métropole ou d'ailleurs. Cette rotation est d'autant plus difficile à la maîtriser lorsqu'il nous faut trouver des personnels de santé et notamment spécialisés lorsque l'on connaît la situation de pénurie internationale et la concurrence exacerbée du marché du travail pour ce type de personnel. Ainsi, j'ai consacré le mois de décembre à défendre les budgets et postes de notre service de santé publique. J'ai donné toute instruction pour que les mois de janvier et février soient prioritairement axés sur la relance de tous les recrutements et renouvellements nécessaires au bon fonctionnement de ce service. Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement les marquises, je peux vous annoncer les dossiers réalisés ou actuellement en cours. Pour la subdivision santé des îles marquises, un technicien sanitaire a été recruté le 18 janvier 2010. Il est donc en poste. Pour le mois de février, sont prévus les recrutements d'un deuxième technicien sanitaire, d'un rédacteur et d'un adjoint administratif ainsi que d'un agent technique. Pour le centre médical de Atouona, le poste de sage-femme a été maintenu et a pu être pourvu en 2009. L'un des deux médecins ayant demandé son départ à la retraite pour juin 2010 sera remplacé. La direction de la santé est actuellement en discussion dont l'arrivée est prévue courant du deuxième trimestre 2010. Un infirmier, parti en disponibilité, a sollicité sa réintégration, prévu également courant du deuxième trimestre 2010. Pour le mois de février, est prévu le recrutement d'un adjoint administratif. Pour l'hôpital de Tailleau-Hair, le chirurgien titulaire actuellement en disponibilité a été remplacé. Le chirurgien remplaçant a pris ses fonctions le 28 décembre 2009. Le premier poste de médecin anesthésiste et animateur a été pourvu suite à un recrutement depuis la métropole pour compter du 5 décembre 2009. Le deuxième poste de médecin anesthésiste et animateur dont le titulaire a sollicité une prolongation de disponibilité de droit a été également pourvu. Sa remplaçant actuellement en poste est reconduite à compter du 18 février 2010. Un poste de médecin a été pourvu suite à un recrutement depuis la métropole à compter du 11 janvier 2010. Deux infirmiers prennent leur fonction dès la fin de ce mois de janvier suite à la mutation interne. L'un d'eux est carte de santé, ce qui permettra d'assurer la relève après le départ prévu pour le mois de février de la surveillance générale actuelle. Un infirmier a été recruté le 20 janvier 2010 afin de pallier l'absence du titulaire actuellement en disponibilité. L'équipe des agents médico-techniques a été renforcée par le recrutement d'un personnel qui a pris ses fonctions le 13 janvier 2010. L'équipe des aides médico-techniques sera renforcée avec le recrutement d'un personnel qui prendra ses fonctions le 1er février prochain. La secrétaire actuellement en congé de maternité sera remplacée par un adjoint administratif qui prendra ses fonctions le 1er février prochain. Pour le mois de février est prévu le recrutement d'un technicien. Pour le santé d'Ika et les dentaires de Hakahau, un chirurgien dentiste a été recruté le 1er janvier 2010 afin de remplacer le titulaire actuellement en disponibilité. Un médecin sera recruté pour une prise de fonction prévue le 1er février prochain. Tout ceci m'amène à vous confirmer à nouveau ma volonté de donner les moyens à nos structures des îles en vous précisant que les recrutements dans nos îles éloignées et plus particulièrement pour nos 4 hôpitaux périphériques que sont ceux de Taravon, Afarayitouam, Orea, Outouroua et Taï-Houa sont identifiés comme prioritaires. En espérant avoir répondu à vos préoccupations, je tiens également à vous remercier, Hakahiki, pour vos actions et votre collaboration qui sont complémentaires à la OMIEN et nécessaires pour que nous puissions ensemble agir au mieux pour l'intérêt de nos populations. Merci de votre attention. Merci, M. le ministre de la Santé. La dernière question sera posée par Mme Unutea Yachon. Ma question s'adresse à M. Mita Telipaya, natif de Bora Bora et ministre de la Culture et de l'Artisanat. Alors, M. le ministre, j'ai eu l'occasion de me rendre il y a quelques jours à Bora Bora et ma curiosité m'a poussée à visiter les boutiques destinées aux touristes. Pour voir quels souvenirs ces derniers pouvaient ramener dans leurs valises. Quelle ne fut pas ma stupeur de m'apercevoir que la grande majorité des produits étaient « made in Bali » et voir même dans certaines boutiques, aucun article d'artisanat local n'était proposé à la vente. Alors que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de recourir à toute notre imagination pour développer notre politique touristique et que, d'autre part, nous venons d'adopter le statut de l'artisan, je trouve ce constat particulièrement dommageable pour notre économie. Cela veut dire, cela veut-il dire que les artisans sont plus ou moins contraints à devoir présenter leur création dans les salons dédiés s'ils veulent bénéficier d'une bonne visibilité. N'est-ce pas là le rôle du service de l'artisanat que de sensibiliser, voire inciter les commerçants à proposer des produits d'artisanat local aux visiteurs et acheteurs potentiels. N'est-ce pas aussi le rôle du service de l'artisanat que d'aider les artisans dans leur demande de commercialisation à placer leur production dans les boutiques qui sont à proximité ou au sein des hôtels. Je ne pense pas qu'un touriste ayant visité la perle du Pacifique ait envie de ramener comme souvenir un tiki ou un pareo fabriqué à Bali. Je vous remercie par avance, M. le ministre, de me donner votre avis sur la question et les actions que vous envisagez de mener pour améliorer la situation actuelle. Marourou. Merci, Mme la représentante. M. le ministre de la culture et de l'artisanat. Prigny, Marourou Moïde. Prigny, Marourou Moïde. Marourou Moïde. Sous-titrage ST' 501 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 Au départ, seule la Socredo était partie prenante du projet. Ce sont désormais les trois établissements de crédit de la Polynésie française et l'Office des postes et télécommunications qui participeront au CSP. Des conventions seront établies entre la Polynésie française, les établissements de crédit partenaires et la CPS pour déterminer le fonctionnement du dispositif et les obligations de chacun. Article LP 15. Le pays prend en charge le montant des charges sociales patronales, l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés. Article LP 16. La CPS récupère mensuellement auprès des établissements de crédit partenaires de l'opération le montant des cotisations liées à l'activité des personnes qui ont encaissé leur chèque. Article LP 17. Il est en outre prévu un dispositif pour faire face aux évolutions du SMIC ou des cotisations sociales salariales après l'achat du CSP. D'une part, le particulier employeur peut se faire embaucher les chèques inutilisés et d'autre part, la Polynésie française prend en charge les écarts constatés par la CPS. Article LP 18. L'article LP 19 autorise, sur le plan juridique, les établissements de crédit partenaires à recevoir des cotisations sociales salariales avant de les transmettre à la CPS. Les crédits du dispositif sont gérés par le CEPI, article LP 21. En conclusion, on peut dire que le dispositif du chèque service aux particuliers proposés, qui prend en compte notamment les contraintes issues du droit du travail et du droit bancaire, est de nature à faciliter certaines activités aujourd'hui, souvent réalisées de façon illégale. Le projet de loi relatif au CSP, conçu au cours du premier semestre 2006, a reçu un accueil très favorable de la part des partenaires sociaux lors de la concertation globale tripartite du 27 juin 2006. Le Haut Conseil de la Polynésie française, consulté en décembre 2006, a fait connaître son avis en janvier 2007. Certains éléments de cet avis ont été intégrés dans le nouveau projet de loi du pays présenté. Quant au Conseil économique et social et culturel de la Polynésie française, il a émis un avis favorable le 18 décembre 2007. Au regard de tous ces éléments, les rapporteurs invitent la collègue de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, à adopter le projet de loi du pays 6 juin. Voilà. Marourou. Merci, madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. 90 minutes sont prévues, à savoir pour le groupe UDSP, 34 minutes, le groupe Totato à 21 minutes, le groupe Tahouedahouidatira à 12 minutes, le groupe Yaoura Tefénois ainsi que le groupe Ténatira à 10 minutes chacun. J'invite à présent l'intervenant du groupe Ténatira, monsieur Benoît Cauteil, à prendre la parole. Vito. Oui, merci, monsieur le Président. Chers collègues, Il ressort du projet de rapport que le but affiché de cette loi du pays en devenir est de lutter contre le travail clandestin très répandu en ce qui concerne le travail domestique. Ceci est en partie dû à une législation sociale inadaptée qui décourage les employeurs de faire toute déclaration au but du faible nombre d'heures travaillées. Le chèque service aux particuliers vise à remédier aussi le régime du CSP et dérogatoire aux droits communs du travail tant qu'en ce qui concerne les dispositions relatives au CDD, article 6, que celles relatives aux obligations déclaratives, article 9, ce projet qui nous est présenté aujourd'hui appelle quelques observations. Ce dispositif qui dérogent aux règles ordinaires du droit de travail a de nombreux aspects positifs. Il épargne les employeurs de toutes démarches administratives lourdes et de ce fait devrait être le facteur déclenchant de l'embauche d'employés de maison. Il permet aux travailleurs de bénéficier du statut de salarié avec les droits sociaux qui s'y rattachent. La procédure à suivre pour les employeurs comme pour les employés est simple et devrait encourager au succès de cette mesure. L'ensemble de ce dispositif d'être aux particuliers limitera au maximum le travail au noir des gens de maison. Il convient cependant de porter à l'attention de l'Assemblée qu'une telle mesure va entraîner pour le pays une charge financière. Les indemnités de congés payés, les indemnités de précarité et les charges patronales seront puisées dans le budget du pays. Aussi, il est nécessaire de limiter au maximum la dépense publique en contrôlant étroitement les frais de commission versés par le pays à ses partenaires. L'ensemble de ce dispositif d'aide aux particuliers permettra aux gens de maison, titulaires d'un compte bancaire, d'avoir un statut protégé. Espérons que le chèque service aux particuliers ne devienne pas l'objet d'un troc chez le commerçant du coin. Merci, M. le Président. J'appelle l'intervenante du groupe Tahoura Huidatira, ou l'intervenant, M. Kouhou Mouitini. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, mes salutations de cet après-midi. Mes rêves, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter la bonne et heureuse année 2010. Après bientôt quatre ans de gestation, le présent projet de loi est enfin soumis à notre approbation. Le temps aura été long, mais il réside plus dans la complexité à finaliser ce dossier que dans les soubresauts politiques. La mise en place du chèque de service a impliqué en effet un accord avec les établissements bancaires de la place, qui ont pour certains été longs à convaincre. D'ailleurs, la ministre en charge de l'Emploi et du Travail tenait encore une réunie en la semaine dernière avec les responsables de ces établissements pour effectuer les derniers réglages avant que ce projet ne nous soit soumis. Dans la pratique, le chèque service aux particuliers est créé pour répondre aux créneaux spécifiques des emplois auprès des particuliers, qui sont nombreux, mais qui bien souvent ne font pas l'objet d'une déclaration à la CPS. Ainsi en va-t-il, par exemple, les jardiniers occasionnels, des baby-sitters ou encore des femmes de ménage. La complexité des démarches administratives, renforcées par l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, pour employer ces personnels qui, bien souvent, n'interviennent que quelques heures dans le mois, rebutent beaucoup de particuliers qui trouvent une solution de facilité dans le recours au travail au noir. Mais ce travail au noir se fait au détriment des personnes employées qui ne bénéficient pas de couverture sociale et ne cotisent pas pour la retraite, tout en causant un préjudice réel au régime de la caisse de préveillance sociale. L'objectif premier du CSP est donc de faciliter les démarches pour l'employeur qui n'aura plus aucune difficulté à embaucher ce personnel occasionnel tout en respectant les règles en vigueur. Quand je parle de faciliter les démarches, il suffira en effet à l'employeur de se rendre dans un des établissements bancaires signataires de la Convention, c'est-à-dire toutes les banques et l'OPT, pour acheter un carnet de chèques qui tiendra tout à la fois de feuilles de paie et de documents de déclaration des cotisations sociales et, bien sûr, de règlements du salaire. Ainsi, sur la base d'un paiement au SMIC horaire, l'employeur pourra acheter un carnet de cinq chèques, dont chacun, pour le moment, correspondra à deux heures de travail. On va voir ça. Ce carnet de chèques sera vendu 8600 francs, soit 1720 francs le chèque. En échange de ce chèque, le salarié touchera 1810 francs correspondant à deux heures de travail, plus les aides d'immunité légale de congés payés de précarité, tout en sachant que, lui, seront retenus ses cotisations salariales pour un montant de 195 francs. Alors, pourquoi cette différence entre le prix d'achat par l'employeur et le salaire versé à l'employé? Eh bien, parce que le pays soucieux d'encourager le recours légal à ce personnel, qui constitue un gisement important d'emploi, prend à sa charge les indemnités de précarité de congés payés ainsi que les charges patronales. Ce qui fait que, sur chaque chèque, le pays apporte une participation financière de 699 francs. L'enveloppe globale consacrée à ce dispositif, gérée par le CEPI, s'élève pour l'heure à 300 millions de francs RP, ce qui correspond à plus de 750 000 heures de travail dans l'année. Soit l'équivalent de 14-441. S'il n'est pas sûr que ce nouveau dispositif permettra la création de nouveaux d'emplois réels, puisque ce type de main-d'œuvre existe déjà, au moins aura-t-il l'avantage d'ouvrir des recettes supplémentaires à la CPS et d'assurer une entière couverture sociale et de retraite aux bénéficiaires? Mais, comme je le disais précédemment, cela va grandement faciliter les démarches administratives, puisque tout sera centralisé au niveau de la banque, qui fera l'avance de la compensation du chèque auprès des salariés et transmettra à la CPS le volet social qui accompagne le chèque. Le CEPI se chargera ensuite de rembourser chaque mois la banque pour les avances faites et de régler à la CPS les charges sociales patronales. Il apparaît donc que ce dispositif, déjà largement usité en métropole, n'apporte que des avantages, tant aux employeurs qu'aux employés, tout en assurant de nouvelles recettes à notre organisme de prévoyance sociale dans un contexte très tendu, comme chacun le sait. Partant de ce fait, je ne doute pas que notre Assemblée se prononcera à l'unanimité sur ce texte, qui, il faut le reconnaître, a été préparé sous la houlette de notre précédent ministre du Travail. Une raison de plus pour qu'il fasse consensus. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. J'invite à présent la représentante ou le représentant du groupe Yaura Téfénoa. Mme Algan. Merci, Président. Alors, même si nul n'est censé ignorer la loi, il existe dans le monde du travail ce que j'appellerais la zone marginale, une zone difficilement contrôlable dans laquelle évolue une économie de marché parallèle et un potentiel humain salarial qui n'a aujourd'hui aucune couverture sociale contributive. Cette zone marginale a naturellement tendance à s'étendre en période de crise. Face aux pertes d'emplois de plus en plus fréquentes, des personnes accumulent les petites activités en tout genre. Ménage, jardinage, travaux de maison, tout ce qui peut en effet apporter un revenu quotidien à des foyers en difficulté. Le chèque-service au particulier sera d'une pierre d'un coup. En contribuant à la lutte contre le travail clandestin, ce système de rémunération innovant permettra en effet à ceux qui ne sont pas dans le circuit du travail d'y entrer de sortir de la stagnation et il encouragera même au travail indépendant. Pour faciliter l'intégration sociale par le travail, nous devons rechercher l'action positive du CSP sur les personnes en difficulté sociale, notamment celles qui émargent au régime de solidarité de la Pognizie française. Encore faut-il que la connexion entre plusieurs particuliers employeurs et l'employé soit assurée pour que les heures travaillées puissent dépasser largement le SMIG de référence pour accéder au RSPS et dans ce cas, aujourd'hui, avec le CSP, pouvoir sortir du régime du RSPS, c'est-à-dire pousser plus de 87 000 francs par mois. Conditions, bien sûr, nécessaires pour bénéficier, à mon avis, d'un véritable statut de salarié. Cette nouvelle mesure proposée par le précédent ministre de l'Emploi, M. Pierre Frébeau, combine à la fois un volet économique, car elle permettra à long terme d'évaluer ses activités salariées, et un volet social, car le CSP apportera une reconnaissance légale et donc la valorisation d'une catégorie de personnes en marge du monde du travail. Le CSP concerne aussi bien l'employeur que le salarié. En effet, il tient lieu à la fois de contrats de travail et de bulletins de salaire. Enfin, l'usage de ce chèque vise avant tout à simplifier les relations de services entre particuliers. Nous remarquons la flexibilité de ce système de paiement. Par exemple, en ce qui concerne le soutien scolaire, s'il s'agit d'une activité principale, la personne, évidemment, qui donne ses cours particuliers, doit prendre une patente, tout simplement. Dans ce cas, elle peut appliquer ses propres tarifs et honoraires. Dans le cas de l'étudiant, niveau licence ou plus, qui donne des cours de soutien scolaire, il peut aussi s'arranger avec l'apprenant dans le paiement des chèques, sachant qu'un chèque équivaut aujourd'hui à deux SMIG horaires de travail, mais que les cours particuliers varient entre 2 000 et 4 000 francs de l'heure. Nous approuvons l'ensemble du processus dont le mérite revient, bien sûr, à M. Pierre Frébeau. Dorénavant que le gouvernement a changé, je conclurai ces quelques interrogations ou observations auxquelles Mme la ministre de l'Emploi devrait pouvoir répondre clairement. Madame la ministre de l'Emploi pourrait tout d'abord nous rassurer ou tout au plus nous informer sur les limites légales des CDD à répétition que peuvent enclencher l'usage des CSP. Le CSP sera-t-il un dispositif pérenne ? Quand va-t-il être véritablement mis en place ? S'il est pérenne, est-ce que cela signifie qu'une ligne budgétaire lui sera accordée chaque année ? Quel est le montant de l'enveloppe budgétaire prévue pour cette année 2010 ? Et pour combien de bénéficiaires ? Le précédent gouvernement, me semble-t-il, avait prévu autour de 300 millions de dotations. Donc, à partir de là, j'ai fait un petit calcul simple pour avoir plus de visibilité sur le coût annuel pour le pays. C'est le maximum pour un employeur, un particulier employeur. Dans 52 heures de travail à offrir par mois, la rémunération brute serait de 51.864 francs. Le salarié toucherait donc 46.817 francs net à prédéduction à sa propre charge de sa part de cotisation qui est de 5 047 francs. Les cotisations sociales patronales, en incluant 10 % d'indemnités de congés payés plus les 6 % d'indemnités de précarité, s'élèveraient à 17 376 francs par mois. Et c'est cette part de cotisation patronale, c'est tout ça, que le pays viendrait à payer. Et donc, par an, ça reviendrait pour, au bénéfice d'un particulier employeur, 208 512 francs que le pays devrait payer, si mes calculs sont bons. Donc, ce coût annuel pour le pays, j'y vois un intérêt à ce qu'effectivement la puissance publique puisse soutenir le milieu de l'emploi, outre l'objectif de combattre le travail clandestin. J'y vois un intérêt dans si véritablement l'aide publique pouvait sortir les ouvrants droits qui sont en âge de travailler et qui sont en bonne santé et qui émergent dans le RSPF, si on n'arrivait, par cette mesure, les sortir de leur situation du RSPF et enfin avoir un véritable statut de salarié, pour moi, je pense que ce serait un bon investissement. Mais, alors, j'ai également, donc j'ai calculé le coût annuel pour le pays rapporté, par exemple, à 18 034 ouvrants droits du RSPF, recensés à fin septembre 2009 et qui sont âgés entre 20 et 39 ans. Le coût mensuel serait de 313 millions, un peu plus, soit un équivalent de 3 milliards. Vous allez me dire, c'est très cher, mais si vraiment on arrivait à les sortir de ce régime non-contributif, ils gagneraient aussi en dignité. Voilà, donc je ne suis pas là pour dire que c'est trop cher pour le pays, on ne prend pas en charge. Mais je crois qu'il faut qu'on ait ce défi à relever. Si on arrive à relever ce défi-là de sortir ces ouvrants droits, son âge de travail du RSPF et basculer au régime des salariés à avoir un vrai statut, ça vaudrait vraiment le coup, effectivement, d'investir là-dedans. Mais je ne sais pas si vraiment vous avez cet objectif. Vous allez peut-être m'apporter les réponses tout à l'heure. Dans ce continu, mes quelques interrogations, quel est donc le plan envisagé pour favoriser le passage du travail occasionnel au travail permanent ? Car il est à craindre, en effet, un effet d'aubaine pour les particuliers employeurs. Quelles seront les modalités de mise en place avec les partenaires, les banques notamment ? Quel est le taux des commissions que le pays devra payer à ses établissements bancaires ? Et comment ce taux a-t-il été défini ? Ces frais de commission bancaire sont-ils appelés à évoluer dans le temps ? Enfin, y aura-t-il besoin de modifier le code du travail par rapport à ce dispositif très particulier qui favorise la répétition de contrats à durée déterminée ? La valeur du dispositif proposé ne pourra être véritablement, à mon avis, appréciée qu'une fois mise en place. Nous souhaiterons, bien sûr, madame la ministre, que notre Assemblée soit informée sur le bilan de mise en place de ce dispositif et probablement au moins une fois par an puisque c'est un nouveau dispositif. Il faut reconnaître, ce projet inspire une approbation générale et qui fait intervenir en synergie le pays, les établissements bancaires et la CPS. Toutefois, nous attendons, bien sûr, des réponses de madame la ministre de l'Emploi aux nombreuses interrogations que peut poser ce système innovant qu'est le chèque-service aux particuliers. Voilà, monsieur le Président, l'intervention préparée au nom du groupe Yoratofinois. Merci. Merci, madame la représentante. J'invite à présent l'intervenante du groupe Totato Aïa, madame Tilda Fulère, à prendre la parole. Merci, monsieur le Président. Ce texte s'inspire de la loi numéro 2005-841 adoptée en France le 26 juillet 2005, relative au plan de développement des services à la personne. Il répond à la nécessité de réduire le travail en noir et s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien et de régularisation des employés non déclarés. Les formalités souvent lourdes et contraignantes que sont les démarches administratives de la CPS dissuadent souvent les particuliers employeurs de déclarer leurs employés de maison et le travail au noir en est la conséquence directe. Ce manquement aux démarches déclaratives auprès de la CPS est déplorable. En effet, il a été constaté que les employés acceptent de ne pas être déclarés pour pouvoir bénéficier des avantages du RST et occulter ainsi la cotisation salariale de leurs revenus. Mais l'employeur s'expose lui-même au risque d'une amende voire un procès si l'employé en question est victime d'un accident du travail. A priori, les risques encourus par l'employeur et l'employé sont souvent méconnus. De part et d'autre, les désagréments et les mésaventures sont variées et diverses entre le manque de garantie d'un paiement ou de l'assurance d'un service honnête. En conclusion, les deux parties sont lésées par cette situation. Il en est de même pour le pays qui ne peut pas comptabiliser ses emplois dissimulés dans le RST. Des effets pervers d'un système qui se doit d'être réformé. Ce projet de loi du chèque-service aux particuliers encouragent pleinement ce type d'emploi partiel par la prise en charge par le pays des charges sociales employeurs associées à des démarches administratives simplifiées et par la même occasion poussera les particuliers employeurs à emboîter le pas et à aller vers un système dénué des inconvénients du travail au noir. Cette démarche incitative destinée à simplifier l'accès à ce type de services et à intensifier les créations de postes permettra de développer considérablement ce secteur qui pourrait ainsi offrir un gisement d'emploi à la Polynésie française. Pour ne prendre que l'exemple de la France avec son plan borloo de cohésion sociale, ces moyens incitatifs ont largement contribué à l'expansion du marché des services aux particuliers avec 103 000 créations d'emplois en 2006 et 130 000 créations en 2007. Il a permis au secteur de passer d'une croissance de 5 % en moyenne par an à 12 % en 2006 et 2007 et 10 % en 2008 et il permettra ainsi de rendre visibles des métiers qui étaient jusqu'alors du travail au noir. De plus, pour reprendre les propos de l'ancien ministre de l'Emploi, l'avantage de ce système résiderait aussi dans le fait que, si l'employé réussit le cumul de 169 heures par mois en associant par exemple plusieurs emplois, celui-ci pourrait bénéficier du régime salarié. Cet accès pourrait donc permettre au RSPF d'être délesté et contribuerait ainsi au renflouement de la PSG. Ainsi, par ce double volet, nous pouvons considérer que ce projet s'inscrit pleinement dans le plan de relance de notre économie. Ce chèque emploi-service pourrait très vite devenir une transition, voire un tremplin vers le plein emploi. Et cette mesure spécifique pourrait, in fine, permettre de réduire les dépenses liées au régime de solidarité qui nous coûte tant. Il ne s'agit nullement de favoriser les emplois précaires comme certains pourraient le croire, mais bien au contraire, il faut voir ici l'avantage du pays, des particuliers employeurs et surtout des employés eux-mêmes. Cet outil incitatif, en simplifiant les démarches administratives, évitera le travail au noir. Il permettra d'augmenter le nombre d'emplois qui, pour l'instant, ne cesse de régresser et contribuera au mieux à l'allègement du RSPF. Grâce à tous ces éléments, nous pouvons inspirer un regain de confiance de nos populations. Le secteur du service aux particuliers pourrait ainsi connaître un essor et attirer nos jeunes, puisque déboucher sur un emploi à plein temps ou permettre aux travailleurs non déclarés ou aux jeunes étudiants majeurs d'avoir un revenu doublé d'un régime social adéquat, c'est aussi redonner et reprendre confiance. Animés d'un esprit consistant à raffermir la confiance et à approfondir la coopération, nous souhaitons travailler conjointement au succès en réunissant tous les éléments favorables à la relance de notre pays. Afin d'obtenir les résultats pragmatiques qui permettent aux Polynésiens de raffermir leur confiance et à la Polynésie de favoriser l'emploi et de relever ce défi, ensemble, celui de sortir de la crise. Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante. J'invite M. Pierre Frébeau, c'est vous qui représentez l'UDSP à prendre la parole. Merci, M. le Président. Je pense qu'après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, on devra peut-être aller vers l'unanimité du projet, à la condition qu'on les modifie pas en conséquence aussi en cours de route. C'est toute la difficulté. Parce que j'ai appris qu'il y avait un projet d'amendement, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que tout le monde s'est exprimé sur le chèque service au particulier et non pas sur le chèque emploi service. Laissez ce qui appartient à la France, parce que la notion de chèque emploi service a la particularité en France de pouvoir s'appliquer aux entreprises. Il fallait laisser les choses de manière distincte. C'est pour ça que nous l'avons défini ici, il s'agit bien de particuliers, sinon une confusion était née. Et d'autre part, on ne s'est jamais inspiré des dispositions nationales, on en est loin. Savez-vous pourquoi ? On aurait dû instaurer une impôt sur le revenu pour pouvoir prévoir la déductivité des cotisations sociales. Ce n'était peut-être pas le moment. On ne s'est pas du tout inspiré. On a réfléchi par rapport à nos propres compétences et savoir, le message était simple, comment faire en sorte que chacun d'entre nous ayant besoin de quelqu'un d'un coup de main à un moment donné pour une période limitée, nous soyons en règle. Voilà la réflexion de départ. Être en règle. La première des questions, c'est comment alléger les déclarations administratives ? Comment garantir ensuite à la personne le statut qu'il lui faut, le statut de salarié ? Voilà le point de départ de la réflexion. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est donc ainsi qu'a été conçu ce projet. Oh, il a suivi plusieurs évolutions, il a fallu le reprendre. Je remercie d'ailleurs Mme le ministre d'avoir, dans la continuité, maintenu son activité. Elle a d'ailleurs gracieusement demandé un délai pour pouvoir présenter le texte. Je pense qu'elle a obtenu. Et puis, en fin de compte, il est quand même d'une simplicité. C'est sa simplicité qui prévaut. J'ai entendu parler de beaucoup de chiffrage, les éléments qui ont été donnés, notamment au maximum le salarié à 52 heures aurait un revenu fixé à temps. Effectivement, l'intervention du pays, Mme Magland l'a rappelé, sur le même salarié sur l'année, ce serait aux alentours de 200 000. alors que les mesures du CEFI, notamment le CED, ça coûte 500 000 plus les 200 000 de réduction d'impôt. Donc, on est dans des proportions d'intervention bien plus importantes. Il y a une logique pour l'emploi durable, pour l'inactivité économique, la participation du pays beaucoup plus forte parce qu'on a véritablement une situation de statut de salarié à temps plein. On est resté dans un contexte et on a essayé de chiffrer. Et qui plus est, vous l'avez tous rappelé, ça permet également aux salariés d'inscrire des droits dans le régime des salariés. Il n'a pas besoin d'atteindre 169 heures. À 80 heures, il dispose de l'intégralité des droits du régime des salariés. Je dis bien 80 heures, non pas 169 heures. Or, le texte limite à 52 heures. Pour autant, il peut bénéficier de cette mesure auprès d'un autre employeur pour enfin atteindre les 80 heures. Cela lui permet surtout à l'avenir, d'éviter au mieux la situation de l'ACR, l'allocation complémentaire de retraite. Nous avons beaucoup de personnels de la CPS, retraités, des anciens travailleurs, qui se retrouvent au terme de la définition de leur retraite avec un niveau de rémunération inférieur au minimum de l'AIS. et la puissance publique est obligée de compléter par le complément de retraite. Or, on s'aperçoit que dans leur jeunesse ou du temps d'exercer, il y a des années ou des mois qui n'ont pas été déclarés, ce qui les fait perdre le bénéfice de la continuité de ce régime de retraite. Ce dispositif permet de l'inscrire dans le régime et donc, à l'avenir, de noter toute leur activité salariale. Je ne souhaite à personne, à aucun des jeunes, notamment parce qu'il est ouvert aux jeunes, de faire toute une carrière en chèque-service au particulier. Au contraire, c'est la façon de le mettre le pied à l'étrier. J'ai notamment pensé à nos jeunes qui suivent des études, qui aujourd'hui souhaitent un peu plus d'indépendance financière. Et quand vient les grandes vacances, ils ont là la faculté d'avoir une ressource financière, car il est très difficile pour une entreprise d'embaucher pendant les périodes de vacances, y compris au mois de décembre, des jeunes, parce qu'il y a un tel carcon où ils doivent respecter les conditions de l'emploi d'un CDD, car on est dans le cadre d'une activité pérenne, alors que ce dispositif permet à ces jeunes d'avoir un pécule pour pouvoir affronter notamment la rentrée scolaire. C'est aussi pour cela qu'il a été ouvert pour ceux qui ont terminé les obligations, ce qu'on laisse a dit, au-delà de ces ans. Je crois qu'il faut être très clair. On estime que le jeune dispose de ce qu'on appelle d'une certaine maturité, c'est donc le mineur émancipé. Il peut ouvrir un compte, donc il peut gérer aussi ses affaires. Voilà donc l'articulation du dispositif. Il est vrai qu'il a fallu, et j'ai entendu des interrogations, si Mme le ministre le permet, je tenterai d'évacuer les quelques interrogations pour faciliter la suite, car il est un moment d'interrogation du type « Ne faut-il pas modifier le code du travail suite à l'adoption de ça ? » Mais nous y sommes parce que c'est une loi de pays. Et c'est ça la compétence que nous avons. On est bien dans une disposition du travail, et les articles qui sont introduits là modifient au besoin les dispositions du code du travail qui pourraient s'opposer à l'application. Vous verrez d'ailleurs l'une des dispositions incroyables qui m'avait été opposée par la CPS, c'est de dire « Vous ne pouvez pas mettre votre chèque de service au particulier, car seul l'employé a l'obligation d'aller déclarer à la CPS. » J'ai trouvé ça magnifique. J'ai rappelé aux dirigeants de la CPS qu'à aucun moment ils n'étaient déposités de la loi et qu'ils faisaient la loi. Et cette compétence revenait à l'Assemblée. J'ai dit « Au besoin, on modifiera les dispositions, c'est le seul chèque qui prévaut qui vaut donc déclaration. » Les dirigeants de la CPS ont compris, car il y avait une tradition aussi. Et pour tous les membres du gouvernement qui s'occupent de ce secteur, c'est de se voir opposer par la direction de la CPS en disant « Vous ne pouvez pas modifier nos textes ? » Parce que c'est comme ça qu'on marche. Non. Les textes se décident à l'Assemblée, la CPS applique les dispositions prises. Donc c'est l'une des dispositions qui était prévue. Et je vous avouerai que l'une des particularités, c'est notamment lorsque la CPS dit « Qui plus est, nous avons un devoir de rappel sur les pénalités sur la retraite de 15 années et sur la maladie de 5 ans. » Nous étions en opposition par rapport aux obligations du pays qui devaient prendre en charge ces fameuses cotisations patronales. Comment peut-on imposer à l'administration du pays un rappel de cotisation sur 15 ans ? C'est simple. Encore la loi a rappelé que c'est la transcription quadriennale qui s'oppose et qui aura valeur de droit et non pas celle de la CPS. Je vous avoue que les dirigeants n'ont pas droit d'essayer. Mais c'est la règle, la puissance publique et les finances établissent leurs propres règles. Parce que ce sont des arguments qui ont été mis en avant pour essayer de s'opposer à la mise en place. Je me suis dit non. Je crois que quelles que soient les difficultés financières, juridiques et tout, nous étions tenus d'y apporter les réponses. Et ce qui s'est passé... Alors, me semble-t-il, lorsque j'ai lancé le dossier à l'État, et je pense que c'est Mme le ministre qui aura peut-être l'occasion de répondre, la toute dernière trouvaille de la CPS, nous voulons une commission. Mon Dieu, et pourquoi donc ? Vous êtes dans votre bureau, tous les mois, vous transmets, l'argent arrive. C'est pour pouvoir encaisser que vous voulez une commission ? Alors là, j'étais un peu choqué. La CPS exige le paiement d'une commission, je ne sais pas si elle a maintenu la position, alors que les banques reçoivent le demandeur qui vient demander le chéquier, traite le chèque pour le bénéficiaire, et ensuite, à la fin du mois, transmis en accord avec la CPS les éléments et le financement. comment justifier la mise en place d'une commission pour la CPS ? Alors qu'au départ, la CPS a un pouvoir de contrôle sur la situation du travail au noir, qu'ils ne pouvaient pas l'exercer. Je vous mets au défi d'envoyer les agents de la CPS sans que disent dans le pouvoir de contrôle, tous les samedis dans les cours de réparticuliers, alors qu'on organise toute cette situation pour que les cotisations arrivent dans leur compte. Je ne savais pas qu'en plus de ça, il fallait leur payer une commission pour être sûr qu'ils encaissent la cotisation. Moi, je suis quelque peu choqué, je leur ai dit, il n'était pas question dans ma vision des choses. Le pays est en difficulté, ils doivent aussi gérer la partie, dès lors que le travail était fait en amont. Je pense que Mme le ministre aura l'occasion peut-être d'apporter des éclaircissements là-dessus. enfin, il faut savoir également qu'au niveau du système bancaire, bien entendu, ils ont vu le pactole pour certains et pour cause. Tout de suite, ils se sont dit, notamment à l'adresse des jeunes, et on le sait bien, la première ouverture de compte fidélise la clientèle. Vous voyez, on constitue son fichier clientèle d'ores et déjà par ce dispositif. Je leur ai demandé de revoir donc leur prétention à la baisse en termes de frais de traitement du dossier. D'autant qu'on sait, lorsque l'on va nous-mêmes commander un chéquier pour nos concourants, a priori, n'apparaît pas le coût de la construction du chéquier. Je dis, n'apparaît pas. Ça apparaît quelque part, rassurez-vous, c'est noyé ailleurs. Mais dans ces conditions, ils avaient même à l'époque proposé que le chèque coûte 100 francs au traitement au titre des banques. Je leur ai dit, c'est pas possible. C'est franchement pas possible, le montant là. Je pense qu'ils ont revisé leur position. Qui plus est, une banque de la place était prête à partir rapidement car elle savait qu'elle allait pouvoir débaucher la clientèle en tenue du potentiel. Et j'ai moi-même demandé, non, il faut que tout le système bancaire, y compris l'OPT, soit prêt. C'est pour ça que j'avais fixé a priori la date d'application au mois d'avril. C'est important. Sans la présence de l'Office des postes, on aura du mal à servir les ressortissants des archipènes. C'est l'une des difficultés. On m'a également opposé la question de savoir que le bénéficiaire n'accepterait pas le chèque parce qu'il ne pourrait pas encaisser directement l'obligation d'ouvrir un compte. Vous assurez-vous, tout détenteur d'un CEPIA a un compte. Toute personne inscrite à la CPS pour toucher ses prestations a un compte. Je me demande qui en polynésie, il reste combien de personnes qui n'ont pas de compte. Donc on s'est inscrit totalement dans cette logique. Alors ensuite, les banquiers m'ont dit « Ah, mais pas très haut ! » Vous vous rendez compte ? C'est la découverte. Quand il va venir encaisser son chèque-service, je couvris le découvert. Je dis « Très bien, pour la CPS, c'est les allocations familiales, vous ne touchez pas ? » « Ah ben si ! » Je dis « Allons ! » Voilà les arguments qui m'ont été posés pour essayer de compliquer les tâches. Je crois qu'on a voulu un dispositif qui souhaite trouver son application. Il est vrai qu'on a traduit tout cela dans toutes les réglementations à modifier et concentré dans un texte, chose qui n'est pas aisée, notamment lorsqu'il fallait définir est-ce qu'il fallait limiter le nombre d'heures par employeur et dans quelles conditions pour ne pas tomber dans la notion de pérennité de l'activité, savoir exactement. D'autre part, je dirais le champ d'application, grand débat, notamment sur les travaux de l'électricité et des piscines, débat très difficile à tenir. Il ne sert à rien de vouloir écarter un champ d'application tout en sachant qu'on aura du mal à les vérifier car il n'y aura pas d'agent de la fonction publique ou de structure derrière chaque futur employeur ou chaque futur bénéficiaire pour deux heures. Mais dès lors qu'on a cadré les choses, il appartiendra à chacun de respecter. Ensuite, on m'a dit que le montant était peut-être insuffisant. Simplement. Mais rien n'interdit à tout un chacun d'accorder une gratification pour la qualité du travail vendu. mais il fallait bien qu'on donne une norme. Si on fixe à la valeur du SMIC, certains m'ont dit qu'il faut laisser à l'appréciation des employeurs de celui qui embauche. Je dis, alors là, non, j'ai comment calculer des cotisations en CPS sur un montant qu'on ne connaît pas alors qu'il s'agit d'un chèque prépayé pour faciliter les choses. Ce sont donc les éléments qui ont conduit à la réflexion et à la mise en place de ce procédé. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est une vision de la solidarité partagée par les Polynésiens en ce sens que ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent, aux alentours de chez eux, embaucher ceux, faire travailler ceux qui en ont moins. Il ne s'agit pas de voir un dispositif très élargi dans le cadre d'une structure importante. C'est dans nos quartiers prendre des gens qui viennent nous demander des fois, vous n'avez pas un peu de sous-vente, sans flanches, je dis, viens, tu as deux heures, voilà ta rémunération et en plus, t'es protégé. Ça permet donc de traduire une certaine vision de la solidarité des Polynésiens. C'est vrai que le pays est appelé à contribuer à un hauteur de 300 millions, c'est une estimation. Il n'y a pas de ligne budgétaire prédéfinie, je pense que Mme le ministre le sait, afin de lui laisser toute l'attitude entre les autres mesures. Mais bien entendu que si on accentue le chèque-service aux particuliers, on fera moins de ses piens. Casse la même enveloppe. C'est logique. Dans un autre cas, on transfère la charge de la protection sociale au régime des salariés. Et donc, l'économie réalisée par le pays, c'est d'abord sur le coût direct et sur la protection sociale. C'est cela, le concept, mais surtout, comme je le disais, l'acte de solidarité, alors que la puissance publique met 300 millions, le volume financier ainsi dégagé approche le milliard. C'est cela. Dans le respect d'un tiers, deux tiers, c'est quand même demander à chaque contribuable qui dispose de quelque peu de moyens, c'est de rajouter sur les 300 millions pratiquement 600 millions. Voilà ce qu'on appelle l'effet levier. C'est cela, le dispositif. C'est permettre à la puissance publique d'amorcer avec un volume maîtrisé pour qu'ensuite, chacun d'entre nous particuliers apporte le double de la contribution au terme de la redistribution. Et c'est donc dans cet esprit qu'avait été conçu le projet. Alors, je sais que Mme la ministre a un souhait de voir modifier par amendement la disposition fixant le cadre du chèque à deux heures. Et je comprends sa présentation des choses. Elle dit tout aussi bien qu'il faut laisser, elle souhaite laisser le soin au Conseil des ministres qui, a priori, elle l'inscrit, elle le dit, fixera deux heures. Mais qu'à l'avenir, celui-ci pourrait évoluer. Alors, je vois deux difficultés. Deux difficultés. La première, le concept qui était mis en place, c'est que le chéquier composé de cinq chèques ne doit absolument pas dépasser 10 000 francs pour permettre au plus grand nombre d'accéder au chéquier. Si l'on modifie la valeur du temps du chèque, on va dépasser les 10 000 francs et beaucoup de nos gens avec capacité de revenu seront écartés du dispositif, ça risque de s'adresser à la couche encore plus favorisée. C'est pour ça que j'ai souhaité le mettre à deux heures. Passer à trois heures ou quatre heures, ce sera plus de 10 000 francs le chéquier. Qui, parmi la population qui a un peu de revenu, ne serait pas dans ces conditions écartée parce qu'il faut débourser 15 000 ou 20 000 francs le chéquier. C'est pour ça que j'ai tenu, je vous le dis, Madame la ministre, c'est avant tout cette vision des choses. Deux heures pour permettre au plus grand nombre de pouvoir disposer. Sinon, on va passer à 15 000, 20 000. C'est plus difficile. Ceux qui ont les moyens vont s'accaparer du projet. Deuxièmement, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en loi de pays et le chèque service aux particuliers est un contrat à durée déterminée de type particulier et que sa définition est faite dans la loi de pays. Il me semble que la durée d'activité s'agissant d'un CDD qui peut se répéter et aussi, me semble-t-il, la compétence de la loi. Il y a un risque à transférer à la compétence du Conseil des ministres. On pourrait envisager la compétence négative d'un transfert alors que prévu par la loi, nous n'avons pas de risque. Je crois, pour la précaution, Madame la ministre, il vaut mieux peut-être laisser en l'état. L'évolution nous le dira s'il faut faire évoluer. De toute façon, nous avons le deuxième critère qui est le coût financier. Si vous vous amusez à faire modifier sans tenir compte du coût du chéquier, ça va poser un autre problème. Alors, je vous demande d'instamment peut-être de laisser en l'état ne pas procéder à cet amendement qui soulève deux interrogations sur les conditions d'accessibilité et l'autre sur le caractère juridique parce que c'est ce chèque qui devient contrat de travail et pourtant qui est très particulier qui est un CDD dans une répétition dont l'a rappelé madame mais nous avons cette compétence modifier l'un des éléments substantiels qui est la durée par une autorité qui n'a pas la compétence pour définir les dispositions de loi c'est le code du travail c'est que je crois c'est nous exposer à une situation difficile j'aimerais pas qu'un recours soit formé là-dessus car je sais qu'un ou deux employeurs ont déjà annoncé mettre en tout son oeuvre pour essayer d'arrêter ça parce qu'ils estiment qu'ils vont perdre de leur marché au titre de leur intervention dans les services en particulier mais c'est donc pas précaution que je vous pose la question que je pose la question à la majorité mais sous ce double aspect ça remet pas en cause le dispositif la mesure de sécurité me semble-t-il mériterait qu'on y réfléchisse enfin je laisserai à la réflexion de madame le ministre une interrogation voilà donc une belle loi de pays avec son organisation ses obligations ses interdictions et paradoxalement aucune sanction monsieur le président j'en ai fini merci monsieur Frébo pour votre intervention je vais me tourner maintenant vers notre ministre de l'emploi il y a eu quelques interrogations quelques remarques madame la ministre madame la ministre madame la ministre ... 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